Musique Relatant la disparition de Sarah, la femme d'Abraham, le texte de la Torah nous dit que Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. A priori, surprenant parce que généralement la Torah est avare de mots, et on pouvait dire tout simplement 127 ans. Parmi les différentes explications proposées, je voudrais partager avec vous celles-ci. 100 ans, 20 ans et 7 ans correspondent à 3 périodes d'existence. 7 ans, c'est la période de l'enfance. 20 ans, la période de la jeunesse. 100 ans, la période adulte. Et nos maîtres doivent nous dire que ce qui a fait la grandeur de la vie de Sarah, c'est qu'elle a su tout simplement respecter les différentes étapes de son existence. Elle a vécu pleinement la période où elle n'était qu'un enfant. Elle n'a pas voulu, lors de son enfance déjà, fonctionner comme serait un jeune. Et lorsqu'elle a été jeune, et bien tout simplement, elle est restée dans sa jeunesse. Et n'a pas voulu tout de suite prendre les habits de l'adulte. Voici une leçon fondamentale. Savoir respecter les différentes périodes de notre existence, ne pas vouloir sans arrêt franchir les étapes trop rapidement, c'est ce qui permet d'avoir une vie totalement et bien remplie. Musique Musique Musique